bonjour bonsoir à toutes et à tous ainsi que ceux qui nous écoutent en podcast bienvenue dans l'émission F2M Toulouse on est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club, la composition de cette feuille de match de la 285ème ce soir Vincent dans les buts, mercredi à lui tout seul sachez qu'il a remporté une manche de blind test et a mis à l'amende tout un bar en le remettant plus de 10 points d'avance et il est parti comme un prince, ça sera notre technicien vidéo le co-animateur de ce soir, c'est Vincent, comment il va ? ça va super merci, en fait je suis pas parti comme un prince je suis juste parti sans payer, rapidement c'est tout, simplement on embrasse Karine et Laurent on nous attend ? je crois, j'ai payé j'ai dû les laisser 50 balles ah bah voilà j'ai payé il est aussi talentueux derrière un micro que Mawissa sur un terrain et aussi beau que ma meuf ils ont un point commun les trois c'est qu'ils sont nés un 18 avril donc un joyeux d'anniversaire à lui déjà comment il va Sacha ? bah merci beaucoup je suis très heureux tu as dit 285ème déjà ça commence à faire ouais je suis un peu ému tout ce temps en vrai très très heureux et voilà le 18 avril, petite anecdote, c'est la sympa parfaite oui c'est bon je la connais la référence je la bouffe toutes les semaines à la maison je suis obligé de dire deux fois merci aux gens à chaque fois et on embrasse tous ceux qui sont nés ce jour-là évidemment Christian si tu nous écoutes envoie-moi ton maillot et Marianne, j'en embrasse pas ? et Marianne, envoie-moi ton maillot aussi j'ai cru qu'il allait dire envoie-moi ton maillot bord d'or il attend, il déteste ce match de dimanche mais il sera peut-être le plus heureux quand on les aura battus c'est Rémi, comment il va Rémi ? il va très bien et j'ai une stat horrible que je me suis rendu compte c'est que sur les huit derniers matchs du TFC j'en ai vu quatre j'en ai pas vu quatre j'ai pas vu quatre c'est les quatre victoires parce que tu es là dimanche oui et merde pas de Nice, pas de Lille enfin les quatre dernières c'était pas pour moi donc écoutez j'espère que le sort sera tiré à une fin c'est ce que je me suis dit après bonsoir à tous il devait être en défense ce soir mais il se retrouve pas du tout enfin juste se retrouve en défense lui il préfère la Bretagne profonde il devait partir à Rennes mais c'est un peu trop hype Rennes donc du coup il préfère partir à Lorient on a les bons dep des familles c'est notre ami Fredo je vais bien qui est super on va être très content c'est vendredi il fait beau dimanche c'est Marseille gros match t'es chaud un peu ouais et à ma droite nous avons celui qui nous a promis un dep en Moldavie si on se qualifie en coupe d'Europe et c'est notre invité supporter ah non pardon c'est Clément qu'on voit enfin la caméra bonjour bonjour la France bonjour 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 comment ça va Clément et bien écoutez messieurs ça va très bien j'ai pas de retour dans mon casque pour l'instant mais ça va très bien à part ça on va attendre d'être en plateau et Boris si tu nous écoutes à Moldavie on arrive très bientôt et j'espère bon prochain coucou aux absents Ben Medioc sans Eliott Nathan qui sont pas là le programme des actus du TF le calendrier du week-end le débat quelle solution tactique pour Carles Martinez nouvelle avec la blessure de Christiane Maouissa la prévue de Toulouse-Marseille avec Bilal vous avez compris qu'on va avoir une grosse émission autour de Toulouse-Marseille vous pouvez bien sûr rager avec nous en direct sur le Twitter avec le hashtag Toulouse sur le compte deuxième foot la vidéo Facebook du live sur notre page la feuille de match celle de Radio-Oxtania aussi le compte YouTube la feuille de match la chaîne Twitch la feuille de match parce qu'on a des gens qui sont connectés mon cher Vincent alors j'ai vu passer ton pseudo préféré qui est quand même le crack on a Manon qui nous dit bientôt les pads pour Sacha je vois Freefly aussi qui dit bientôt qu'on amènera l'écharpe des Girondais en virage Sacha du coup ce dimanche j'ai pris la tradition de la feuille de match mais c'est on l'a offert à Clément en fait on va pas se mentir à Clément du Danu on a réussi à s'en débarrasser comme ça s'il nous le ramène un jour s'il nous le ramène pas on a aussi Fumo on a Volarium sur Twitch j'essaie de voir s'il y a d'autres personnes connectées sur les autres plateformes je crois que j'ai vu passer aussi Freefly oui j'ai dit Freefly je crois qu'on en a c'est une on embrasse tout le monde c'est parti pour cette 285ème émission est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat mais oui je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat allez on commence par les news messieurs en raison de la qualification de l'OM et du PSG en demi-finale européenne LFP décale le multiplex de la 33ème journée du dimanche 12 au dimanche 12 mai pardon à 21h à la place du samedi sera donc le dimanche 21h qu'aura lieu le PSG TFC ce qui veut dire qu'on terminera par un Danu un dimanche soir à 21h si on refait la fermeture ça reste de faire mal le lundi matin ça termine pas ça termine pas tu contactes mon avocat et tu vois ça avec elle ça avait l'air beau cette soirée au Danu qui ne serait pas trop mal aussi c'était très bien allez on enchaîne avec des nouveautés pour le match de tous Marseille ouais pas mal de nouveautés sur ce TFC Marseille pour améliorer l'expérience tribune des QR codes seront installés partout pour rediriger vers une application spéciale qui ne nécessite pas d'installation d'après le site du TFC vous aurez accès au data et composition des deux équipes à un concours de pronostics aux infos pratiques du match à la possibilité et là ça vous intéressez de commander des bières depuis votre siège à des offres flash sur des mollets du TFC au quiz de l'amita et à un questionnaire de satisfaction voilà donc ils étoffent leur offre digitale tout simplement donc on peut dire par exemple que les bières ne sont pas arrivées assez vite via le questionnaire de satisfaction exactement moi je dis tous à vos stickers les gars alors je ne sais pas s'ils seront affichés collés comme ça ou si ça va être des plaquettes quelque chose de quoi mais bon déjà j'ai moi mal faire ça un virage brise tout simplement parce que circuler pour les un état bière alors c'était debout sur ton strapentin je ne suis pas sûr que voilà enfin je ne sais pas quoi en pensée mais ça me saoule les portables en virage elle est en train de sortir un truc fou portable je ne vais pas dire ce que je pense vous ferez ce que vous voulez de toute façon c'est la nouvelle génération qui veut ça c'est les places du Capito les places du TFC de toute façon je suis un vieux con je l'actère c'est Freefly qui est ça sur Twitch j'ai du mal avec ça car tu vas au stade pour te déconnecter de ton téléphone et au final tu restes dessus après c'est des malheureusement c'est dans l'air du temps il y a plus en plus de stades qui font ça et les gens vont au stade aussi avec leur téléphone je peux vous le dire c'est une expérience sur le siège là c'était la folie je sais pas moi j'ai du beaucoup de mal avec ça en plus quel est l'intérêt de choper une bière en faisant un QR code alors que quand tu vois toilette ou chercher une bière tu loupes des buts il est là l'intérêt tu prends le risque tu sais pas vers quelle minute tu dois y aller t'attends un petit temps il y a un petit temps de réflexion ça vous arrive jamais parce que moi je sais que j'ai beaucoup à quel temps il faut y aller c'est vrai que des fois qu'il y a un 0-0 on t'envoie spécifiquement chercher une bière dans l'espoir de qu'il se passe quelque chose et votre nouveauté sur ce match le pont de Pierre de Coubertin donc le pont du stadium côté pas côté Saint-Pierre du coup de l'autre croix de Pierre pendant Saint-Pierre oui il est bien donc il sera fermé 3h va le match et également après le match donc c'était pas le cas forcément tout le temps maintenant ça sera intériné ils vont tester ça jusqu'à la fin de la saison la navette depuis l'incopole du coup elle déposera à Croix de Pierre maintenant et plus au niveau du stadium Est si t'es pas connecté au tram tout simplement mais sinon du coup le moyen de transport le plus simple c'est de venir en tram à Croix de Pierre qui est à 5 minutes par rapport à Ampalo qui est déjà un peu plus loin et donc à voir comment ça se passe attention du coup si vous venez en voiture il y a un plan de circulation qui est disponible sur le site du TFC pour expliquer un petit peu par où on passe par exemple le cas de Nathan pour l'accès aussi au parking en dessous il faut venir du coup dans le sens Ampalo Croix de Pierre depuis Ampalo du coup donc en fait en fermant le truc déjà que c'est impraticable déjà que c'est trop chiant d'y aller en voiture tu vas encore te priver d'un accès pour mettre des bouchons encore plus de l'autre côté non mais c'est le but c'est le but c'est qu'il y ait le moins de voiture possible et par contre ce qui est compliqué c'est que ça concentre encore plus en fait t'éloignes la navette du côté de l'entrée parce qu'au final en plus on peut plus rentrer côté Rovo t'es obligé de faire le tour pour rentrer l'autre guetterie ça ne fluidifie pas vraiment la circulation j'ai l'impression qu'Anne Hidalgo est en train de se positionner pour arriver à Toulouse donc stop à la voiture non mais quand tu privilégies les transports et tous les offres qu'il mettait c'est bien l'accessibilité du stadium elle est dingue elle est vraiment très chiante moi le premier j'essaie de ne plus prendre la voiture parce que c'est un calvaire mais là putain c'est beau d'avoir un stade en centre-ville parce que quand on voit aujourd'hui ça je suis d'accord mais c'est une anomalie aujourd'hui presque ouais mais là tu vas tu vas engorger encore plus déjà des endroits qui étaient très très lourds ce qui est surtout dommage c'est la navette qui s'éloigne du qui se fait encore plus stadium ça c'est quand même comme dit MNC sur Twitter comment faire pour porter les glacières d'après Opta le TFC le troisième calendrier de fin de saison le plus difficile avec 85,7 sur 100 d'après leur barème derrière Metz 85,6 et Lyon 86,3 bon signe pour nous ça Radio Occitania 90,3 c'est bon signe pour nous on aime que les grosses équipes on n'y arrive pas à face aux petits Joker ça m'épate ça c'est le genre de choses qui m'épate ça fait sourire quand j'ai vu ça je ne sais pas trop après c'est ce que ma réaction que j'ai vu quand j'ai vu ça c'est heureusement qu'on est quasiment maintenu et qu'on a ça parce qu'au final t'imagines tu tombes sur cet article là quand t'es 17ème on réussit face au gros moi je suis au petit du coup je préfère avoir un gros calendrier qu'un petit on va toujours mieux réussir face au gros tu es grossophile du coup bah non une preuve de plus que les matchs de dimanche ça a plus d'enjeux que ce qu'on veut bien croire tu t'aimes à toi même là et puis aussi il faut voir que pour ces grosses équipes qui nous restent à jouer nous on reste une petite équipe à leurs yeux donc avec un peu de chance ils vont continuer à nous prendre de haut comme ça a été pas mal le cas dernièrement et bah ça peut ça peut marcher mais c'est un peu qui tout de boue quoi nouvel épisode de la mini-série ouais la mini-série au marquage pardon qui est consacrée aux gardiens cet épisode on plonge au plus près donc d'Erika Libère l'entraînement des gardiens et des gardiens du TFC t'as vu ça ? on a aussi les réactions de Guillaume Rez Justin Lacombe Thomas Himmer et Alex Dominguez c'est un petit quart d'heure c'est assez sympa pour le coup qui montre un petit peu que c'est aussi une communauté à part les gardiens qui ont beaucoup de jeux en dehors aussi de l'entraînement du 11 du TFC moi ce que je vais retenir de trois trucs je peux retenir de ce reportage du coup c'est le gros focus aussi sur le rôle primordial d'Erika Libère que tous mettent en avant le rôle aussi de l'ombre de Thomas Himmer il parle beaucoup sur ce documentaire là on a presque l'impression limite que c'est le coach adjoint des gardiens sincèrement et c'est assez intéressant ce rôle là et aussi la vie d'Alex Dominguez qui aime beaucoup ses entraînements qui sont très différents de ceux de l'Espagne qui explique qu'ils étaient beaucoup plus tactiques et moins axés sur le physique moi ce que je retiens c'est qu'ils ont écouté l'émission et le débat qu'on a fait sur les gardiens du coup ils sont adaptés ils écoutent beaucoup quand même ils nous suivent bien c'est la moitié de notre audience il parait on enchaîne avec la LFP qui est venue au stadium pour animer des ateliers de sensibilisation et la lutte contre les discriminations accompagnée de la LICRA l'UNFP et la fondation pour le sport inclusif un deuxième avec la direction et un dernier avec les groupes de supporters dont notre cher Nathan Déandie Tolosa qui est accompagné de Zied donc les membres du bureau Déandie Tolosa je pense qu'on aura Nathan bientôt dans l'émission mardi prochain sûrement pour nous parler comme Oxens dit un jour tu ne dis pas qu'il sera là comme Oxens Oxens fait après 8 mois que je ne l'ai pas vu voilà donc tu dis un jour Nathan parlera à temps et à heure mais en tout cas Nathan viendra il en faut tout d'ailleurs sur le site du TEF il vit pour les caméras quelque chose très intéressant qu'il soit associé dès à présent c'est un groupe de supporters oui mais ça a été créé en cours de saison on serait plus lancé sur l'année d'après non il a été créé donc l'assaut est créé donc moi ça ne me semble pas cohérent s'il n'y avait pas été j'aurais trouvé ça plus incohérent et des petits insights il nous a dit pour le coup il a trouvé ça assez intéressant que les discours n'étaient pas trop langue de bois et qu'il y avait un intérêt voilà je laisserai après quand il sera là faire un retour plus détaillé c'est bon pas de blague ? personne tout le monde y a pensé on ne la sort pas ? non ? on ne pense pas à Zaki ou une connerie non ? on n'est pas un arc-en-ciel passe ok allez le programme du week-end le programme du week-end toujours pas de match pour les jeunes c'est toujours des vacances scolaires l'1-2 se déplace actuellement à André Zuboutéon le match commence à 19h30 donc c'est en cours je compte sur la communauté pour nous donner le score en direct ils sont très forts pour ça et 19 match en retard ce dimanche à 11h en Corse à Bastia Bastia qui est quasiment déjà relégué donc nous ça peut être le match du maintien les 17 par contre du coup pas de championnat c'est repos si je peux être connerie je crois qu'il y a de la gambarde ce week-end non ? la demi-finale ? peut-être pas non peut-être pas je ne sais pas dire c'est pas grave je ne sais pas dire la D3 la D3 féminine par contre là c'est le gros gros match du week-end puisqu'il n'y a pas que le TF les pros aussi qui ont le gros match elles aussi elles ont le match puisque la montée peut se jouer je pense sur ce match réception de Grenoble qui est 3ème sur le terrain annexe Bristaton à 11h ce dimanche je venais nombreux pour encourager nos violettes elles ont besoin de nous d'ailleurs il y a un super article de Louis Jumaire sur le site officiel du club qui commence son l'article avec on a envie de tout casser de tout gagner donc on sent la motivation c'est un gros match elles n'ont pas cédé de points face aux concurrents directs Grenoble c'est une équipe qu'elles connaissent bien et ce qu'elles disent dans l'article c'est que elles ont eu du mal là-bas à concrétiser leurs occasions qu'elles ont eu pas mal le monopole du ballon mais elles sont à la maison elles sont à domicile et ben voilà s'il y en a qui veulent faire une longue journée au stade sur les bords de la Garonne n'hésitez pas à aller les voir c'est vraiment très sympa en plus à y aller c'est surtout gratuit et nous on fera quoi qu'il arrive un résumé de toute manière mardi avec le coach en espérant débricher encore une victoire la R1 féminine ouais c'est pas la seule équipe qui joue qui a un match important la R1 féminine joue un quart de finale de coupe occitanie contre la réserve donc du MHSC qui logre vraiment de cette compétition et aussi du championnat qui caracole en tête largement qui avait largement battu aussi les filles donc ça sera samedi à 20h sur un ex-briste à temps parce que la coupe c'est quand même toujours différent du championnat et il y a toujours des belles surprises Fumo qui nous dit non pas la montée 5 matchs restants et 2 points d'avance oui alors certes c'est pas le match officiel de la montée mais si tu les bats c'est le dernier concurrent direct qui peut t'embêter on va dire dans le calendrier c'est pour ça que je le considère comme le match un match décisif pour la montée c'est mieux dit allez terminé avec le 19h ouais réception de Clermont à 13h sur les terrains de la Ligue Occitanie à Castelmourou comme nous l'a indiqué Antoine Gérard mardi dans l'émission comme à cause du match de Marseille c'est décalé là-bas donc si vous voulez aller voir les filles il faudra aller à Castelmourou ouais alors vous prenez le métro jusqu'à Balmagramon vous prenez un bus normalement vous changez je crois à Ruffiac il y a un deuxième bus qui va à Castelmourou vous faites du stop vous évitez les serres et normalement vous arrivez au stade sinon vous prenez votre voiture vous faites du covoiturage et ensuite vous faites baiser sur le pont Pierre-Cour-Martin et vous rattrapiez bon on a fait le tour tous les résultats seront retrouvés sur nos réseaux dès lundi à partir de 16h et seront retrouvés tous les vendredis à partir de 16h et pour répondre à la question de tout à l'heure pour l'instant il y a 0-0 sur le match de la N2 grâce au superbe site Loire Football qui ressemble à un skyblog des années catégorales c'est génial les couleurs sont belles voilà il y a une photo d'un dirigeant sur Chopal avec ma copine c'est Rocheteau qui tweet là ? non ton frère il ressemble à Rocheteau il faut une main derrière la frette allez on est parti sur le débat messieurs quelle solution tactique pour Carles Martinez avec la blessure de Christiane Maouissa capitaine c'est celui qui a la barre et qui conduit le bateau c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison si on veut jouer le haut si on veut jouer le bas et après t'as les moussaillons c'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat j'espère qu'ils le mettront dans le vestiaire dimanche pour s'en motiver ? bah ouais il faut moi j'entends ça je suis pas à la guerre non c'est pas ça qu'il faut mettre dans le vestiaire vas-y il va là vas-y frère mais faut faire le combo allez c'est bon je le fais pas mais si 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 vas-y vas-y oh t'as fait une passe d'ess la conférence league oh bordel ça m'étonner que tu l'aies pas fait d'entrée après ça me peut rendre hommage à Marseille aussi donc bon non pour ce dimanche c'est le gros match les gars c'est un des gros matchs de la saison c'est celui qu'on regarde quand le calendrier sort quand est-ce qu'ils vont venir au stadium de plus ça va être un tournant pour la potentielle qualification en coupe d'Europe si le PSG gagne la coupe de France et cette fameuse 7ème place que tout le monde veut mais la mauvaise nouvelle de la semaine c'est bien entendu la blessure de notre pitchon Christiane Mawissa et c'est quand même fou je trouve de faire un débat même si on a tous été d'accord sur ça sur Mawissa c'est un pitchon qui est là depuis octobre et vu l'importance déjà qu'il a on se demande comment on va faire déjà sans lui alors messieurs est-ce que déjà pour vous est-ce que c'est grave qu'il soit pas là ou alors bon il y a d'autres joueurs et ça sera ça sera pas lié tranquillement Clément t'en penses quoi moi je pense que c'est un peu les deux c'est entre guillemets grave parce que c'est vrai qu'il avait affiché quand même plutôt un très très bon niveau à ce poste à ce poste latéral droit depuis quelques mois maintenant mais d'un autre côté il y a d'autres joueurs il y a Kamanzi qui a pas été horrible sur son intérim même si on est en droit d'en attendre mieux je sais pas si Destler est encore out il sera sélectionnable il sera sélectionnable donc on peut tenter une alternance Kamanzi remplacé par Destler au bout d'un moment moi je suis pas pas inquiet outre mesure c'est dommage c'est dommageable même mais c'est pas c'est pas la fin du monde pour moi c'est pas du tout la fin du monde en plus Mawissa sur un start 11 il y est pas ah non il y est pas il y est pas sur un vrai start 11 vous avez Destler à droite vous avez Suazo à gauche vous avez Diara vous avez Nicolas Hessell vous avez Costa je suis pas d'accord absolument pas d'accord à mon avis sur un start 11 Diara il est derrière Mawissa pour moi je pense pas je pense pas dans la tête de Carles Novel Martinez je pense pas au début de saison oui maintenant non Anaxel tu veux dire oui dans la ligne de 5 que je t'ai donné potentiellement titulaire je pense pas que Mawissa soit passé dans la hiérarchie devant Diara je pense qu'il est même passé devant Logan Costa mais comme Logan Costa fait une bonne canne on s'est adapté aussi à ça tu vois mais pour moi je pense pas preuve en est il a été baladé sur plusieurs postes pour dépanner donc problématique oui c'est dommage parce qu'effectivement je pense qu'il aurait été le premier choix derrière Dessler maintenant Mawissa est pas là notre axe va être Diara Nicolas Hessell Logan Costa j'aurais été plus embêté avec votre débat si Nicolas Hessell aurait été absent ou ce genre de joueur là parce que pour moi Mawissa est un très bon joueur potentiel qui monte mais n'est pas du tout encore un joueur incontournable de notre équipe et de la défense du TFC je suis pas d'accord après c'est pour ça qu'on s'est débat aussi mais pas encore pas encore pour moi il est encore derrière la hiérarchie je pense que dans la tête de Martinez Nouvelle sur un 11 titulaire parce que dans ces cas là je vais revenir en arrière s'il était si indiscutable que ça et par rapport à ce que tu dis par rapport à Diara la semaine dernière il y aurait déjà eu Mawissa en fait à la place de Diara et il y aurait déjà eu une solution à droite pour compenser Dessler intéressant moi pour te répondre vu que tu fais la hiérarchie certes si Nicolas Hessen ce n'est pas là c'est le plus grave de tous mais tu vois avec ce qui s'est passé cette saison je préfère une absence de Dessler qu'une absence de Mawissa parce que le côté tu as très attention à ce que tu fais il y a un plateau mais qui a fait gaffe tu sautes à la gorge j'ai une boutée à proximité elle peut partir le côté polyvalent je trouve que c'est une force pour lui et même pour moi faire jouer un pitchon c'est toujours quelque chose de positif et ça le sera toujours on le voit avec Diara Diara qui est bien revenu mais tu vois sur cette saison là où il a eu des problèmes de blessure Dessler qui en a beaucoup aussi au final si tu dois faire ton tri dans la défense et que tu dois composer un peu avec les éléments qui a l'absence de Mawissa elle m'embête un peu dans le sens où j'ai l'impression que tu te prives quand même d'une de tes meilleures options que dans la tête de Carles ou pas la tête de Carles je m'en fiche en fait je regarde l'existant qu'on a les meilleurs défenseurs qu'on a je le mets clairement pas en dehors des 5 derrière les 5 titulaires idéalement idéalement moi idéalement sans compter les blessures tu le mets où idéalement idéalement je le mets je le mets dans les 3 actions et c'est pas ce que fait Carles Novel-Martinez la semaine dernière c'est pas ce qu'il fait à Rennes et je comprends en même temps parce que t'as personne sur les côtés mais t'as les mêmes solutions que tu nous proposes sur le débat aujourd'hui en fait ouais mais en fait le problème de Mawissa c'est qu'il est trop fort partout je pense il est axial gauche pour moi il est devant Diara il sera devant Diara de l'année prochaine il n'y a pas de problème et je pense qu'il est plus fort que ça mais il a aussi un impact sur les côtés qui est ultra intéressant et un soiseau sur le côté soiseau là qu'on a oui il doit être devant mais pour moi là à l'instant T Mawissa il est devant Soiseau il est devant Desla il est devant Kamenzi et il est presque devant Diara parce que si Diara en pleine position de ses moyens il n'est pas très loin donc moi dans mes 5 il est devant il est lié tu vois je rappelle l'avoir dit c'est dans la tête de Martin à titre personnel Mawissa Soiseau pour moi il devrait être sur le banc bien sûr mais je pense qu'il est il est le joker de luxe en fait de la défense Mawissa aujourd'hui et ouais mais il t'apporte il t'apporte un truc qu'aucun des autres ne t'apporte quand il déboule sa puissance sa puissance athlétique sa technique aussi parce que le nombre de fois où il va percuter qu'il va dribbler des mecs créer des solutions ça ils le font plus Diara l'a un peu fait d'ailleurs on l'a commenté samedi dernier on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là et ça a marché mais il l'a fait sur un exploit Mawissa il le fait souvent tu vois ce que je veux dire et ce profil là moi je pense qu'il va nous manquer terriblement surtout c'est une équipe de Marseille qui va nous embêter et que tu as besoin d'avoir un mec comme lui si Dessler revient je ne suis pas convaincu que Mawissa le jour où Dessler va revenir je ne suis pas convaincu qu'il sera dit d'après la conférence de Fraisse de Carles il est sélectionnable il n'a pas 99 d'ailleurs rappelez-vous il a été sur le banc Mawissa il y a trois semaines dans la configuration que je vous dis là pour un truc spécifique même quand il est remplaçant il rentre alors que sur les défenseurs en général tu ne changes pas trop et moi je suis d'accord avec Camille sur ce qu'il apporte Mawissa maintenant tu le vois tu lui donnes un ballon il est sous pression il ne fait pas une passe à Guillaume Reste en fait il percute il va de l'avant il cherche toujours à il fait des erreurs du coup de ce fait il fait quelques erreurs mais pour moi ça ne lui porte pas préjudice tu le mets arrière droit alors qu'il est gaucher il se fait déborder sur l'extérieur par Désiré Douai qui est bal au pied un des meilleurs joueurs du championnat il peut cuisiner presque n'importe quel arrière droit quand il le veut je n'y en tiens pas forcément rigueur l'apport qu'il a dans cette équipe là je suis d'accord avec Camille quand il dit que personne d'autre sur la ligne défensive ne l'a et Costa essaye un peu de jouer vers l'avant de cette manière Diara essaye aussi mais ce n'est pas la même chose pour moi et vraiment il a pris cette importance là il est encore jeune il y a une rotation je comprends tout ça et quand on est coach forcément il faut jongler avec tout ça mais pour moi l'absence elle est préjudiciable je suis d'accord que ce n'est pas la fin du monde mais quand même ça m'embête je reste sur ma position alors moi pour moi ça nous enlève tout simplement ça nous enlève une grosse option même s'il avait été sur le banc ça nous enlève donc une option de changement en cours de match c'est à dire que tu peux faire tu peux faire tout avec ce joueur tu peux le faire jouer sur n'importe quel poste tu es quasiment sûr qu'il sera bon ou qu'il ne sera pas mauvais mais après au niveau de la hiérarchie qu'indique et Rémy le seul qui est indiscutable pour moi derrière c'est Nicolas Hyssen tous les autres ils sont quasiment au même niveau il n'y en a pas un qui est plus ou moins que l'autre donc je mettrais peut-être un bémol sur Kamanzi mais moi pour moi c'est vraiment très préjudiciable qu'il ne joue pas ça nous enlève une de nos plus grosses forces vives derrière tu peux le faire rentrer à la mi-temps tu peux le faire rentrer si quelqu'un se blesse tu peux réajuster tactiquement tu peux réajuster non ça va être un gros manque après le débat est délicat parce qu'en fait l'absence est préjudiciable mais à quel poste ? est-ce qu'elle est préjudiciable en défense centrale ? est-ce qu'elle est préjudiciable à gauche ? c'est le sens de ma question c'est-à-dire que vous le... c'est compliqué c'est... quel est son poste en fait ? préjudiciable mais par rapport à quel poste ? mais il ne joue pas ? non mais oui mais quel est son poste ? je te réponds bête et méchamment axial gauche et peu dépanné sur des... du coup c'est pour moi la question si c'est ça non son absence elle n'est pas préjudiciable parce qu'il y a du monde comme tes côtés comme tes côtés sont pas au niveau des slurs pas au niveau parce que blessé Kamenzi on ne sait jamais qui tout double puis ou face et Sozon même s'il revient un peu bien c'est pas fou c'est toujours derrière en défense bah oui ça hop là tu vois du coup son absence elle est plus préjudiciable sur les côtés qu'à son poste originel qui est axial parce qu'il est polyval ça le contraint pas c'est pas toujours une qualité pour des coachs oui je suis assez d'accord tout le temps et une qualité la vie n'a pas parlé encore je suis assez d'accord que ça affaiblit en fait le défense en général son absence là pour le coup parce qu'en fait on parlait je crois c'est Fred qui parlait du banc aussi là pour le coup si on part du principe que fin des slurs je suis pas coté dessus niveau féminité sur ce match excuse-moi Clément c'est le coach qui l'a dit je m'arrangerai avec lui on parle de principe qu'on l'élimine parce que c'est un gros match je vraiment je fais par élimination donc du coup tu mets Kamenzi pendant le match ce qui peut arriver vu que c'est un match physique aussi comme tous les matchs au final tu te retrouves avec Keben ta seule solution comme pour remplacer ça donc c'est plus à ce niveau là que ça m'inquiète parce que Keben c'est une très bonne solution mais sur un côté ou quoi ça te fragilise forcément un match vous allez me dire au contraire il a fait une super rentrée il a fait une super rentrée il a fait une super rentrée avec Benfica mais ouais je suis un peu inquiet sur la défense là il faut aussi croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de pépins ou quoi et tu te dis des fois ça serait bien de faire souffler machin ou truc parce qu'il y a une baisse physique mais est-ce que le coach je le feras quoi sur ce match là on va pas faire tourner mais rien que le fait qu'on en parle ça veut dire l'importance qu'est devenu ce joueur pour vraiment te répondre Rémi dans ce que tu dis je trouve que t'as pas tort non plus mais c'est vraiment le profil du mec oui il y dort je sais je vais pas te faire dire ce que t'as pas dit non plus mais je trouve que ce profil là tu vois s'il nous manque même sur un côté même si c'est pas pour je trouve son poste de prédic il va te manquer Dessler n'est pas capable de le faire Kamandine n'est pas capable de le faire Soiseau n'est pas capable de le faire en ce moment dans leur forme actuelle que Maouissa ben Axel Gauche à droite piston droit gauche je pourrais même le mettre limite au relayeur il serait capable d'être bon enfin j'exagère un peu mais gardien ou pas mais pourquoi pas même sur la profondeur il dégage un truc je trouve il y a un défenseur qui prend un carton jaune tu fais rentrer Maouissa à la place tu perds pas grand chose au champ mais du coup ce qui me dérange en fait avec Maouissa c'est qu'on l'a en fait il en fait son jouet il l'a pas installé moi j'aime danser bien sûr que c'est un krach il faut qu'il l'installe pour moi ça ce que tu décris c'est Moussa Diara le mec qui est bon qui peut jouer à peu près partout mais qui a pas la place de titulaire ben oui ça pour moi sur le potentiel il est devant il peut aller au dessus de ça si on donne mon avis je préférais voir ben oui ça à la place de Diara mais voilà on repasse à une défense on a eu deux balles dans la voiture tout à l'heure on repasse à une défense à deux je parlais de Logan Costa je disais Vincent que Logan Costa j'ai du mal à me hyper pour lui c'est un très bon joueur mais je sais pas j'ai du mal avec lui et oui c'est comme ça et tu vois surpasses à une défense à deux ben moi je préfère Nicolas Issa de Moussa que Nicolas Issa de Moussa et ben oui je dis il faut installer Moussa c'est en fait ma conclusion de mon débat c'est que je veux vous réinstaller j'en ai marre qu'il fasse en fait mais il s'installe en faisant ça parce qu'il est tout le temps là oui mais il est tout le temps là mais il est tout le temps on est quand même parti pour finir la saison à trois actions donc dans tous les cas la question de cette question là je trouve se pose pas en tout cas pas maintenant peut-être la saison prochaine on parle quand même d'un joueur qui a six mois était pitchoun mais t'es rien quoi enfin entre guillemets rien non le prometteur t'es pas rien non mais je veux dire il arrivait inconnue du grand public on avait aucune certitude sur lui quoi et pas le grand public pour moi il est pas incontournable encore de par justement ce statut qu'il a de bouger il est c'est un très gros potentiel mais il est pas incontournable l'incontournable à part Rasmus c'est qui dans la défense si on n'est pas t'as ta lingue ah oui il reste quand même je sais pas dans les incontournables t'as reste t'as ta lingue t'as Ciro et c'est tout je trouve qu'on est dur avec Costa la deuxième partie de saison Costa c'est plutôt solide quand même je trouve que ça marche plutôt bien avec Kolaïsen c'est pas déconnant j'ai mal à ma épée après je l'entends mais je pense pas que ce soit un des points faibles de la défense j'ai pas dit ça j'ai pas l'impression qu'il souffre de la comparaison avec Kolaïsen quand on parle t'as le temps parce que Nikolaïsen te sort une grosse saison et une charnière t'en as toujours un des deux qui prend le dessus et l'autre qui profite de la forme de l'autre c'est le cas aussi dans les grandes équipes de la super forme de Nikolaïsen il est beaucoup moins décisif il est beaucoup moins que Nikolaïsen alors cette année Nikolaïsen rappelez-moi quand c'est qu'il a marqué le dernier but s'il vous plaît c'est la J1 je crois ouais Nantes mais après il est décisif votre rang ouais mais super défensement d'accord vas-y non mais moi ce qui me alors j'entends tout ce que vous dites mais le truc c'est que Rémi quand il parle d'incontournable en fait à part à part cette colonne vertébrale là pour moi derrière il n'y en a pas je veux dire tu fais une semaine d'entraînement Kosta il a une petite gêne où il n'est pas au top et Mawissa il fait un super entraînement pour moi c'est pas choquant de le faire démarrer titulaire juste pour ces raisons là tu vois il n'y a pas les statuts ils sont t'as un pitchon et un mec qui est installé qui vient de prolonger etc mais c'est pas choquant qui on met parce que là on débat sur Mawissa et on n'est pas tous d'accord mais plus ou moins dans le fond je trouve dans la forme un peu moins mais qui on met avec qui on part je sais qu'on a un Destler qui a pas 90 minutes clairement et qui est un peu dans un processus de reprise un Keben qui a fait longtemps qu'il n'y a pas du temps de jeu Akamendi comme on dit c'est un peu pile ou face un Moussa Diara qui pourrait peut-être dépanner je sais pas avec un Keben Axial et un Moussa Diara à droite j'en sais rien ou Soiseau vous choisissez quoi ou qu'est-ce que vous faites pour pallier à cette absence Rémi tu ferais quoi pour moi c'est Kamendi Kamendi je suis d'accord avec un Destler qui rentre pour Kamendi et Destler qui rentre pour éteindre l'incendie que Kamendi aura créé potentiellement c'est pas faux dans les dernières prestats qu'il a fait non juste pas il n'y a pas siliké Kamendi 200 de base DS ça dépend du match parce que Kamendi est intéressant dans son rôle de piston et surtout pour ce qui peut amener offensif il y aura des espaces tu seras contre l'OM je sais pas qui ils vont faire jouer côté gauche mais tu peux être amené à être plus en difficulté sur le plan défensif tu vois si t'as Kamendi derrière Kosta qui vient en relais tu vas faire plus d'efforts il faudra avoir le match côté gauche je pense que ça sera un peu la zone d'Obameyang quelque part le latéral sera sûrement Merlin il est blessé Merlin il est blessé apparemment il est pas sur le banc contre non je crois qu'il n'est pas mal de blessé enfin on verra avec Bilal comment on sera pris mais ils ont pas mal de blessés il y a un Benba je crois aussi qui est avec un certain enfin ils vont venir un peu du mieux tu veux que Kamendi on dira quand même à droite ouais et du coup dans l'axe tu mets qui Spearing Keben Spearing ouais je suis joueur tu fais un chamboule tout là Fred non mais moi dira je trouve qu'il mérite le piston bon ouais moi je le vois un peu partout moi je le vois un peu partout je crois j'ai déjà vu t'es pas né ça m'évoque un truc aussi je suis pas sûr que cette saison c'est une belle idée Fred si c'est pas un cas de problème moi je le vois enfin bon moi je le vois milieu je le vois je le vois partout ce mec non mais c'est non mais c'est sérieux il le voit chez lui ouais voilà tu le vois je trouve qu'il a il est vélo il a une certaine il a une certaine puissance techniquement il a progressé euh moi je trouve qu'il a pas sa chance c'est quoi alors pourquoi je sais pas tu t'aurais parlé comme ça de Maouissa il y a trois mois je t'aurais dit ouais je suis d'accord mais là tu vois on parle de Diara Diara il prolonge et dans deux ans lui met le brassard moi Diara il a déjà il vit non mais pour moi c'est un jour important quand même quoi enfin c'est oui oui bien sûr mais si tu mets Diara à droite t'as un trou dans l'axe alors tu mets Kibben moi je reste persuadé que si on parle de Diara et Maouissa dans la tête de Carles Martin-Manuel Diara est devant Maouissa Diara est bon et Maouissa est bon voire très bon et Diara est en fin de contrat et Maouissa c'est un petit chou qui monte quoi à instanté aujourd'hui je pense qu'à mon avis c'est comme ça Maouissa effectivement il vient dans la hiérarchie pure de l'effectif oui mais Maouissa est tellement fort qu'il faut le mettre qui le part Maouissa joue plus parce qu'il est plus polyvalent que Diara aussi parce qu'il peut jouer à droite parce qu'il peut jouer dans l'axe parce qu'il a pas mal de blessés on n'a pas mal de temps Spirin c'est une blague ou tu mets vraiment Spirin ça a déjà été fait avec deux il avait déjà dépassé j'ai pensé tout à l'heure mais j'ai pas osé le jeu bien aimé moi en plus mais bon de West après sachant que et du tout quoi c'était un 6 non mais après je vais défendre Vincent Spirin c'est pas déconnant du tout dans le sens où il y a quand même on parle de la défense mais il va y avoir un tout petit casse-tête avec le milieu de terrain avec effectivement pas de casse-tête ah bah écoute si il y a un peu quand même si il recasse Cérès les gars point oui non mais après et bien je pense pas que Spirin sera sur le banc moi Spirin c'est pas parce qu'il a fait un match face à Rennes non mais je pense pas que Spirin rappelez-vous ce qu'il a dit Ben mardi Ben il l'a dit Spirin il est en train de le montrer pour les Lançois il n'a plus rien à foutre dans le club après Spirin ce qu'il est 1 si je pense que Spirin en décès c'est pas si déconnant que ça pour un dimanche oui ça se défend en tout cas ça peut être l'alternative j'ai connu plus farfelu je pense qu'il y a plus de chance je pense qu'il y a plus de chance qu'on change de schéma et qu'on refasse une défense à 4 que de voir Spirin dans les 300 trop et qu'on regarde le même système c'est une émission parallèle je ne sais pas je ne vois pas changer de système qui t'arrête avec ton milieu à 3 et que tu fais ton sirop au casse et respire rings ça marche pas je sais pas non mais moi Spirin pour moi je vais pas faire des copains mais il ne doit pas jouer dimanche face à Marseille je quitte le plateau pour un casse à Ress il vu la Presta aussi qui fait à Rennes il doit être avec sirop ça doit marcher la Presta mais Spirin dans 5 matchs il est plus là enfin un bout d'un moment mais ça je ne suis pas certain que ça il y aura dans 5 mois qui n'est plus là non plus ça on ne sait pas il n'est pas prêté de Yara ça dépend de l'enjeu que tu mets derrière le match de Marseille si 3 points tu y vas pour les taper et jouer cette 7ème place à fond à fond à fond à fond peut-être que Spirin il y a le truc moi je veux un chien de Caceres au milieu de terrain Spirin il ne court pas enfin s'il court en plus normalement mais tu es dur mais Caceres je ne sais pas on a tous aimé le match de Caceres il mériterait en effet d'être récompensé en étant titulaire mais dans la tête de Martinez je pense que ce sera plus Spirin pour reprendre tes mots je pense que ce sera plus Spirin si on va la paire la paire du milieu je pense sur ce match là il y a un débat tactique un petit peu sur toutes les lignes au final aussi c'est à croire qu'on a un effectif pléthorique à croire il y a surtout les problèmes de riche il y a des absents il y a surtout quelque chose en face qui va arriver qui est l'empire de Marseille qui va être fatigué de jeudi puis il y a surtout un duel de coach qui va être mis en avant on va dire papy gassé sur le banc et tonton juste un printemps face à Carlito de la nouvelle génération c'est peut-être là où ça va jouer le match parce que vous pensez que Carles il peut c'est moche qu'on m'intro il a donc tu vas te faire attaquer par ces vieillots enfin tu gassé tu l'as vu hier je pense d'écouter le casard avant-hier mon gars quand j'ai vu gassé à la télé j'avais jamais j'avais le truc enfin il tweet tu t'as l'hyperactif et l'autre il peut faire une affaire mais ouais t'as l'idée hashtag Kali scandale c'est pas hashtag scandale c'est une réalité je suis désolé à l'honneur sud à chaque fois que Gassé se lève pour voir ce qu'il se passe on a un duel de génération et entre un coach français un coach non français aussi avec un théoricien on va dire intellectuel qui est intellectuel qui est notre Carlito national et Gassé un peu plus à l'ancienne où c'est plus un papa enfin Gassé là c'est une introduction pour des infos qu'on a de Gassé peut-être que Bilal nous le nous le nous le nous le précisera mais apparemment il a convoqué tous les joueurs en leur disant alors tu veux jouer à quel poste ils ont dit pas moi je veux jouer à gauche et moi je veux jouer à droite Carlito je suis pas sûr qu'il ait convoqué tout le monde en disant alors Daniga est-ce que tu veux sortir maintenant ? ça correspond à deux réalités différentes c'est la réponse d'un côté on a un Carles qui était solide en poste qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait et qui n'avait pas forcément l'objectif d'avoir des résultats de suite mais ce qui comptait c'était de mettre en place un système et mettre en place des idées de jeu des schémas de jeu des phases de jeu et un Gassé qui est un paupier de service qui est là pour éviter que tout le monde vient de s'entretuer à la base il n'a rien paupier de service c'est une défaite d'affilée Marseille avant hier ouais mais il est là pour les gens sourient alors qu'avant tu faisais un nul il y avait une menace de mort là ça va il a quand même réussi à calmer les trucs à recréer un espèce de lien à créer un petit truc moi je trouve que vous occultez quand même le sens tactique qu'a Gassé quoi ah mais c'est un super c'est un des meilleurs adjoints qu'on ait eu en France et moi c'est là où j'attends Carles parce qu'en face il aura un client tactiquement après depuis l'arrivée de Gassé à Marseille tactiquement Marseille c'est un peu illisible quand même on y comprend pas grand chose il y a eu des résultats je dis pas le contraire mais c'est compliqué au niveau du jeu quand même c'est pas le football champion est-ce que Carles sera à la hauteur dimanche à votre avis ? ouais ces matchs c'est à considérer comme un grand match en général il s'en sort bien sur les grands matchs sur les gros rendez-vous de coups d'Europe ou les grands rendez-vous de championnat moi je vote oui aussi je trouve qu'il est de plus en plus bon sur la préparation de matchs et l'identification des menaces de l'équipe d'en face et je pense que contre un coach à l'agacé ça peut marcher je vote oui aussi en prenant en plus en compte les absents t'es pas un sondage non mais si on prend en compte les absents donc Maouissa etc et aussi les incertains parce que je crois qu'il y en a quand même quelques-uns du côté du TEF qui sont pas encore sûrs il a le contexte qui lui va bien c'est à dire où il peut tenter des choses et ne pas avoir peur de sortir tel gars ou de faire jouer tel gars et de vraiment y aller de faire les ajustements maintenant qu'il a pris la confiance pour les faire le plus tôt possible et d'y aller moi je pense qu'il essaiera dans tous les cas quelque chose je le vois pas rester à rien faire et tu sais le sentiment un peu d'insuffisance et d'impuissance que t'as à la fin des matchs où on n'arrive pas à foutre un but et une occasion je pense pas qu'on se dirige vers ça on n'a pas gagné depuis 2007 c'est d'ailleurs ça contre qui on perd le plus est-ce qu'il sera à la hauteur dimanche Rémi qui l'inversera la tendance je vous rejoins pas sur le fait qu'il va inventer quelque chose ou autre chose c'est quand même il est quand même dans un schéma hyper conservatiste il a trouvé son truc il s'appuie sur des joueurs qui sont en forme je le vois pas tout révolutionner pour aller chercher une victoire à un moment donné il ne le fait plus ça donc même je pense qu'il a trouvé son système et il s'est calmé bon c'est très bien mais attendez parce que là vous allez voir je pense qu'à mon avis peut-être que dimanche ça peut être un petit peu changé de par la furia du match je parle pas je critique pas l'homme par rapport à ça mais si furia il y a maintenant est-ce que c'est son match à lui c'est ses matchs quand je trouve je aime les gros matchs ouais mais des gros matchs il y en a eu aussi en début en première partie de saison attendez les gros matchs en première partie de saison tu les loupes pas on perd pas à Marseille ben ouais on perd pas Marseille on perd pas de Comte-Paris on perd pas Marseille ici Borgré on ne trébuche pas on gagne peut-être j'ai oublié sa carrière c'est jouer ici quand même il jouait à l'époque puis si Spirings il savait faire une tête je veux quitte le café mais non non après je c'est pas la personne que je vais plus le regarder regarder dimanche je vais voilà je vais pas faire je vais pas faire focus sur lui j'attends plus de la part de joueurs pour le coup ils ont quand même quelque chose potentiellement peut-être pas à aller chercher mais en tout cas nous faire vivre surtout il y a quand même un petit truc aussi une petite pas de nouvelle qu'on avait vu ces dernières semaines c'est un petit peu calmé c'était ce fait de faire quasiment 45 minutes sans forcément jouer ou attendre un peu plus et d'un coup mettre une énorme intensité à la reprise sachant que là on a des Marseillais qui vont être assez assez épuisés et qui on sait pas qu'ils auront ça peut être aussi un plus non cette guerre tactique oui totalement j'ai rigolé parce que j'ai vu un gelabert et gelabert au milieu de combien de places alors moi j'avais moi j'ai une tactique en 5-4-1 avec gelabert en fausse pointe ok c'est bon moi j'ai une théorie on nous annonce beau un certain malgré un certain moi je pense que gelabert il les a pris à la fin de l'entraînement il s'est fracassé pour être sûr de jouer il va rejouer il y a gauche retour vers le futur aïe 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 on espère pas non moi je trouve que Carles il est lancé et donc s'il arrive à battre Marseille avec un vrai schéma tactique qui fonctionne face à un tel entraîneur mais ton schéma tactique ce sera suite d'habitude je pense tu vas jouer à 3-5 il va pas bouger ouais mais parce qu'après Gassé-Cam il change en cours de match donc s'il arrive à s'adapter à ça et s'il arrive à le battre parce que souvent les victoires comme ça c'est des victoires de coach c'est des oui de toute façon on va l'attendre au tournant on n'a pas gagné le coup 2007 les gars quand même cette saison on l'a vu la première mi-temps où on n'y arrive pas on rentre au vestiaire il se passe quelque chose discours du coach et tu reviens et de suite ça va mieux les toilettes de Djokovic à deux lois ça veut bien dire qu'il se passe des choses et que l'adaptation elle se fait aussi de notre côté je sais pas et puis là avec la fatigue des Marseillais le coaching en cours de match va peut-être avoir une importance encore plus avant que sur les autres matchs attention à l'euphorie aussi des Marseillais à la limite ils auraient perdu j'aurais pas le même discours je pense qu'ils ont tout lâché hier soir je sais pas je sais pas c'est plus facile quand t'as gagné je suis un peu d'accord 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 tu vas te pousser par tes supporters à fond ils ont vraiment fini sur les rotules pour le coup la prolongation c'était très très compliqué des réactions ouais sur ce débat parmi les réactions donc pour Fumos il faut ne oui parce qu'en bas il y a des débats sur le système je sais pas si vous vous rappelez il parlait de ne rien changer au système on dépend pas à ce point des individualités pour Freefly défense à 5 tu mets Diar à gauche quand Soiseau sort tu mets Kevan à centrale il est plus inquiet par exemple sur Dubot par rapport au rôle de l'équipe pour Fumos Nicolas Sainte-Sierro c'est pénalisé mais oui ça pas encore et après j'essaie de voir aussi les réactions on a fait Frédéric Lamberton qui te rejoint un peu Camille qui dit Sierro Caceres plus logique dans l'optique de la saison prochaine Spiring je l'aime bien mais il sera sans doute plus à l'année prochaine et pour revenir il y a Freefly qui nous replonge dans le passé puisqu'on parlait de Bangré qui loupe cette occasion pour la potentielle victoire à cette époque Sisoko était connu pour son match face à Andorre donc voilà il tient quoi lui d'ailleurs ? Sisoko ? il est là sur les images d'entraînement et tout il est avec Jelabert c'est vrai on est taureau tous les deux Taureau, Jelabert, Sisoko il y en a trois ils sont en manque de temps de jeu en train il enfile un ballon on va aller faire des jongles sur le côté on va rajouter Babica dans le lot Babica Babica on l'a jamais vu vraiment putain au tennis ballon on l'a vu Fabi-Fra, Picole-Jonstrius Sigbo est vraiment incertain qu'il peut se passer un truc sur ce match-là Babica s'est souco sur les côtés sur ce match-là j'y crois quoi et bien on aura j'ai la berce Fabica tu vas je sais pas ce serait bien de le revoir au moins une fois d'ici la fin de saison on a assez parlé du Tef on va passer du côté du côté marseillais on va passer à la preview messieurs on va recevoir Bilal bonsoir Bilal comment ça va bonsoir à tous bonsoir toute l'équipe merci encore une fois d'être présent avec nous est-ce que tu peux te présenter un petit peu alors présentation rapide je suis Bilal Ben-Tilifa je suis consultant sportif pour les différents médias locaux notamment le Fossé où je commente l'actualité de l'OM et notamment les matchs de l'OM consultant aussi e-sport je commente les matchs de championnat e-sport dans des grands événements et créateur de contenu notamment sur les réseaux YouTube avec une chaîne consacrée à l'actualité africaine de l'ensemble des joueurs africains dans le monde qui s'appelle Africa All Star voilà pour vous la faire courte multi casquettes c'est très très chouette en tout cas bravo bravo à toi déjà pour commencer on va se plonger dans l'Olympique de Marseille nous on est totalement à fond et puisqu'il y a ce match qui se profile dimanche au stadium à 19h Marseille saison compliquée on va pas se mentir une qualification loupée en début d'année qui entache un peu certaines ambitions trois coches qui succèdent mais pourtant on se retrouve avec une demi-finale de coupe d'Europe en Ligue Europa face à Bergam avec une qualification hier soir comme j'ai dit un troisième coach aussi qui arrive en cours de route comment tu justes pour le moment la saison de l'Olympique de Marseille ? si tu veux on est déshabitué de ce type de saison à Marseille qui ne répond à aucune logique on a une saison similaire si vos souvenirs sont assez frais pour vous rappeler de l'époque de l'équipe de rugby à l'OM on fait la même saison en championnat et on perd en finale d'Europa League donc en fait Marseille on est un club nous on appelle on est un club et de coupe donc les grands événements européens peu importe les joueurs qu'a sur le terrain même si l'effectif a subi énormément de changements et énormément impacté par des blessures récurrentes depuis le début de saison avec des changements de coach avec des problèmes entre les groupes de supporters et la direction de l'OM fait que l'OM ne reprend à aucune logique et pour vous la faire simple l'OM cette année est dans le top 3 des meilleures équipes à domicile alors que ça faisait deux ans qu'on était l'une des plus mauvaises équipes pour l'Erodrome et l'OM est l'interne rouge au classement des équipes à l'extérieur donc c'est tout le paradoxe marseillais aujourd'hui et on a une équipe avec des joueurs qui ont du talent mais qui n'arrivent pas d'exprimer de manière récurrente donc ils sont capables de faire des coups voilà l'OM coup l'OM coup c'est original je trouve comment tu juges l'arrivée de Gassé on ne sait pas s'il va c'est l'année prochaine alors quand on dirait Basté est sûrement peut-être pas numéro 1 de ce que j'ai compris mais peut-être en tant qu'adjoint écoute la saison de Gassé il est venu faire ce qu'il sait faire c'est-à-dire redonner de la confiance à un groupe meurtri essayer d'apporter son expérience c'est le grand-père qu'on aimerait tous avoir qui nous raconte ses histoires pendant des heures et qui est assez pragmatique et qui a l'expérience d'un Ligue 1 et donc il a démarré très fort et comme l'Olympique de Marseille était cloque de coup il a gagné 5 mois la pise on a perdu 5 et en tout cas nous en tant que supporter on n'a strictement rien à reprocher à Gassé quand il est arrivé déjà on s'est dit le choix était assez surprenant et finalement pas tant que ça parce que l'équipe de l'Olympique de Marseille il faut savoir qu'en Ligue 1 on est en Europe quasiment on est l'équipe où il y a le plus de joueurs de nationalité africaine dans l'équipe marseillaise c'est 14 joueurs sur un groupe de 23 joueurs qui ont une nationalité africaine et comme Gassé c'est quelque chose je pense qu'il apprécie de gérer ce type de profil là finalement le choix de coach espagnol avec 70% d'équipe qui est africaine c'est peut-être pas le meilleur des choix donc Gassé aujourd'hui il fait ce qu'il peut faire avec ce qu'il a sous la main mais même Guardiola ne pourrait pas faire plus avec cet effectif vu le nombre de blessures et vu la cohérence du montage de l'effectif Il y a des absents notables tout à l'heure on a parlé de Quentin Merlin j'ai vu qu'il ne serait peut-être pas là dimanche surtout avec le match de hier en plus il y a eu encore des séquelles on en est où à Marseille quelle effectif va se présenter face à Toulouse ? A l'instant où l'on parle c'est loin dimanche c'est très loin dimanche c'est-à-dire qu'en deux jours il peut se passer des miracles mais donc à l'instant on a déjà Amin Arit et Samusigo qui sont suspendus donc on a déjà deux joueurs impactants quand même de l'effectif même s'ils ne sont pas dans une forme respondissante on a donc en termes de joueurs blessés Gassé disait encore ou moi c'est Mehdi Menashef tout à l'heure sur la RAMC qui expliquait que ça allait être encore juste pour Jonathan Klos et Ismaël Assar pour le match de Toulouse donc il y a Assar, Klos encore blessés Chansel Mamba aussi a une douleur il a dû sortir à la mi-temps hier on y va vraiment à Toulouse j'ai envie de dire il n'y a strictement rien à perdre et c'est très compliqué de définir un effectif il y a des retours de ceux qui ne sont pas inscrits en Europa League notamment Pat Gueye Murillo a commencé à reprendre la compétition il a joué il y a plus d'une mi-temps mais il y a donc il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés comme comme l'international suisse Ulisse Garcia donc il y a des retours mais il y a des joueurs qui tirent la langue c'est à dire qu'un Jordan Beretto aujourd'hui on va dire qu'on sent l'impression qu'il va arriver mais on ne sait pas quand lui il a fini vraiment en dessous des retules il a vraiment tout donné c'est compliqué d'enchaîner autant de match en un temps très court et ne pas avoir la possibilité il faut se rendre compte quand même qu'à l'OM hier il manquait 8 joueurs sur la feuille de match donc quand vous faites une demi-finale de Coupe d'Europe vous qualifiez alors qu'il vous manque 8 joueurs de votre effectif ça tient du miracle et le Vélodrome fait des miracles cette année ces matchs qui sont toujours un petit peu particuliers les Marseillais c'est mieux à dire qui jouent à domicile chez nous comment toi tu vois le match de dimanche pour Marseille sachant que vous êtes dans l'euphorie de cette qualification mais comme tu l'as dit physiquement un petit peu diminué avec des blessés et en plus une équipe qui à l'extérieur ne réussit pas très bien alors là ce qui se passe c'est que si je ne me trompe pas vous n'êtes aussi pas terrible à domicile exactement vous êtes 14ème je crois des clubs à domicile on est dernier à l'extérieur donc vous pouvez nous donner un match assez ouvert après c'est j'ai envie de vous dire vu que ça n'avance pas du tout devant aussi bien pour vous que pour nous c'est une opportunité de recoller aux places européennes parce que vous êtes qu'à 3 points de nous finalement et il restera après 4 matchs après ce match là pour vous et 5 pour nous je te dirais que sur ce match là tout est ouvert pour moi vous êtes favori pour la simple et bonne raison qu'il y a encore beaucoup d'absents côté marseillais et qu'il y a un match qui a duré 120 minutes avec beaucoup d'émotion mais avec l'OM cette saison c'est très compliqué de pouvoir faire des pronostics parce qu'on peut surfer sur l'euphorie mais quand j'essaye de mettre un 11 de départ sur le papier si vous voulez après je pourrais vous donner un 11 de départ mais je sens que ça va être quand même compliqué parce qu'on a un souvenir assez marquant de l'époque de Didi Drogba avec l'OM face à Monaco et un certain Julien Rodriguez qui le plaît juste avant la finale alors qu'on ne jouait plus rien en championnat je pense que tout le monde est en tension sur Aubameyang parce que c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle dans un effectif dans le dur qui n'est jamais blessé qui joue 99 minutes tous les matchs et on a l'impression que l'âge n'a pas d'effet sur lui donc et le problème c'est qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de prendre le relais pour notamment marquer des buts une équipe très très mal à droite cette année d'ailleurs question qu'est-ce que tu penses de Moubania parce que moi personnellement pour avoir vu le match et pour l'avoir déjà vu je trouve qu'il ressemble de foot écoute je vais te dire quelque chose avec l'expérience c'est un joueur qui a marqué énormément le but du côté de Bodegui il faut savoir que ces championnats aujourd'hui sont des centres de formation à ciel ouvert qui vont chercher directement les joueurs en Afrique il y a un vrai challenge aujourd'hui pour les clubs français notamment pour la détection des potentiels il y a un vrai challenge d'aller récupérer ses pépites peut-être même avant les clubs danois ou suédois et même avant les clubs belges ce qu'il a fait là-bas c'était vachement intéressant il arrive dans une équipe vraiment compliquée j'ai envie de te dire qu'il est totalement adapté à la ligueur par son gabarit la seule chose dont il a besoin c'est d'avoir une équipe qui domine et avoir des centres dans la surface de réparation peut-être qu'il n'est pas fait pour jouer à Marseille non plus voilà je ne sais pas parce que l'OM c'est un club tellement atypique que des fois tu as des gars tu te dis mais il ne sait pas mettre un pied devant l'autre on a l'impression et par contre il est tellement pesant et il est tellement costaud qu'en fait c'est la première fois que je vois autant de défenseurs se casser les dents sur le gabarit du joueur tellement il est solide dos à la cage et il est gênant dans la surface de réparation et il est efficace pour le peu de matchs qu'il a pu faire donc il est moche à avoir joué il n'est pas bon bal au pied mais par contre il pèse et si l'équipe sait jouer avec ses qualités et il ne faut surtout pas jouer avec ses défauts si tu sais jouer avec ses qualités je pense que c'est un joueur qui peut vraiment permettre à des joueurs comme Aubameyang à des joueurs comme Amin Arit ou Ideman Ndiaye de performer parce qu'ils vont se servir de lui c'est pas un joueur star mais il peut vous en mettre énormément ce week-end il y a un joueur chez vous qui je trouve son profil dans l'attitude pas long profil technique du footballeur mais comment les supporters le voient ressemble beaucoup c'est que notre capitaine Vincent Ciro qui a été énormément décrié en début de saison et qu'au final il commence à mettre tout le monde d'accord un peu trop tard mais il est en train de mettre tout le monde d'accord chez vous j'ai l'impression que vous avez à peu près le même profil avec Leonardo Ballardi qui a été beaucoup décrié qui a aussi fait des mauvaises prestations mais que je trouve qu'il s'impose quand même de plus en plus comme un patron et encore hier soir je trouve qu'il a été exceptionnel sur le match face à Benfica mais c'est pas la première fois non plus mais on a toujours l'impression qu'il garde encore cette image un peu négative du Ballardi des premiers temps Alors à Marseille c'est terminé cette image là donc il a vraiment éteint le film d'horreur qu'avait les supporters de l'OM sur sa capacité à se faire toujours avoir par les attaquants notamment par ses pertes de concentration en fait je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience que les défenseurs argentins ont vraiment des caractéristiques spécifiques c'est à dire qu'ils se modifient souvent très souvent avec l'âge très jeunes ils ont une fougue qui ne leur permet pas de garder une concentration constante mais l'histoire nous rappelle que des joueurs comme Javier Mascarano ou des joueurs comme Walter Samuel etc. ont été très performants après l'âge de 30 ans Balerji intrinsèquement en tant que footballeur les 4 codes qui sont passées par l'OM depuis Villas-Bruz ont tous voulu le faire jouer tellement il a des capacités intrinsèques il maturait parfaitement avec votre data scouting sur les qualités vitesse puissance taille relance il manque juste ce qu'on ne peut pas recenser c'est la concentration et il a passé ce cap là il est demandé par l'Astetico par l'Inter de Binan je pense que ce sera cet été une très grosse c'est une vente un jour mais ce sera potentiellement le joueur le plus bon calibre de l'effectif et aujourd'hui c'est totalement le patron de la défense marseillaise en coupe d'Europe il alligne des prestations exceptionnelles on ne parle pas juste d'une bonne prestation il est exceptionnel sur quasiment tous les matchs de la coupe d'Europe donc il a vraiment passé ce cap là et je pense malheureusement pour nous que ce sera probablement sa dernière saison ok messieurs on va passer au pronom parce que le temps s'il il ne reste plus que 2 minutes 50 avant la fin de l'émission mon frédo qu'est-ce que tu vois dimanche rapidement entre Toulouse et Marseille pour moi c'est un peu l'année ou jamais je veux dire allez 2 pour nous buteur buteur siéro sur un pénaud et si sur un pénaud et allez un petit un petit constat là sur un corner sachant deux coups de pierre et en tout cas moi je remercie au nom de beaucoup de personnes les marseillais nous auront vengé de ce type de Benfica donc allez chercher la Ligue des Champions Moubania a fait ce que Spiring ne devait pas faire allez chercher la Ligue des Champions par l'Europa League et laissez-nous cette victoire comme ça on sera tous contents donc victoire victoire 2 au bout du suspense ce serait cool moi je pense ça va être un match assez fermé on a rappelé la mauvaise saison des deux équipes l'une à l'extérieur et l'une à domicile malheureusement ça tombe là sur la pire configuration pour les deux donc petite victoire 1-0 de notre part avec un but de notre capitaine Vincent Ciro 2-0 Dalinga et Spiring je rejoins je rejoins l'optimisme général parce que je pense qu'on arrivera au bout de l'équipe de Marseille même si ça sera compliqué 2-1 avec une ouverture de score de Marseille et pour nous ça sera but de Logan Costa tu me l'as mangé Fred parce que je voulais le citer sur un corner et en but Dalinga Bilal pour rééquilibrer tout ça on fait mal au cœur quand je vous entends j'ai l'impression qu'on parle du Barça contre l'OM donc on a coulé on a coulé deux équipes qui auraient la perte pour moi parce que vous êtes sauvés il n'y a plus de vous êtes loin quand même de la relocation il y a assez de match pour pouvoir descendre je pense je vois bien deux mois avec un but de Montbagna et de Aubameyang ok bon bah allez super en tout cas merci beaucoup Bilal merci d'avoir été présent avec nous merci de nous apporter tous ces petits détails sur ton olympique de Marseille toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission toujours un plaisir et aller au bout de l'Europa League et régalez-vous régalez-vous au stade demain vous avez l'habitude du Vélodrome donc vous avez le Vélodrome demain t'inquiète pas quand vous vous éteindrez c'est fini ça c'était avant et comme il l'a dit Rémi on espère que vous irez le plus loin possible à l'Europa League et aller la chercher ça serait merveilleux à jamais les premiers encore une fois ça serait exceptionnel on y reste on va quand même rester tranquille parce qu'on est encore très loin bonne soirée bon week-end et bon match dimanche ciao ciao c'est fini messieurs fin de cette émission déjà oh là là les voitures vous vous retrouvez en replay juste après merci Sacha le space de Miatoulosa oui j'ai pas fini encore merci Sacha j'avais le dire merci Rémi merci Vincent merci Clément plaisir si tu viens pas sans plateau très très bien merci Fredo à la technique avec plaisir et vous retrouvez le space de Miatoulosa sur Twitter et moi j'aimerais juste dédicacer cette émission à ma de mes meilleurs potes Carole puisque ben voilà je pense très très fort à elle c'est pourquoi il y a un supporter du TEF qui nous a quitté son papa et du coup j'aimerais juste lui dédicacer cette émission et je lui fais de gros gros bisous et on est tous de tout coeur avec elle donc voilà pour le reste je vous dis à dimanche commencez pas à râler sur les marseillais les machins si tout le monde lâche son portable et chante dimanche on les éteint allez ciao ciao ciao